Salut les amis ! Vous avez pas remarqué un truc ? En été tu déjeunes en terrasse sous 30 degrés en plein soleil T'as chaud, tu transpires, ton tartare est cuit, ta burrata est toute fondue, c'est devenu une raclette, c'est insupportable Alors que t'es allongé à la plage, 30 degrés, t'as pas trop chaud quoi Oui tu peux rester toute l'après mais ressembler à une tomate cerise le soir, c'est pas gênant quoi Oui j'aime beaucoup les tomates cerises aussi Et puis balade en ville, en hiver, sous 0 degrés, bien couvert, ça passe quoi Alors que 0 degrés sur la plage, non Deux mêmes températures, deux ressentis différents C'est ça qu'on appelle la température ressentie Alors vous voyez la température qu'on vous donne dans les bulletins météo ? Et bien c'est celle qui est mesurée dans une petite station à 2 mètres du sol dans un abri ajouré Alors vous voyez en fait un abri ajouré ça ressemble à ça En fait je vous mettrai la photo là ou là ou je sais plus Oui parce que tu vois ces petites stations, et bien en fait Météo France en a un petit peu partout Alors en fait c'est une référence, ça permet ensuite de comparer les températures relevées partout en France Mais vous l'aurez compris, plusieurs autres facteurs rentrent en compte pour le ressenti, le vent et l'humidité Ça pour vous dire que le ventilo en été c'est quand même super vent ce quoi Reprenons l'exemple de la plage en hiver Ce qui accentue la sensation de froid, c'est le vent La température du corps a une température de 37 degrés Du coup tout autour de nous on a une petite couche d'air chaud Mais quand il y a du vent et bien ça balaye cette petite couche d'air chaud Et ça la remplace par de l'air un peu plus froid Et du coup le corps doit produire de la chaleur pour compenser Et c'est cet effort qui le refroidit Par exemple température de 0 degré avec un vent à 10 km heure ressenti moins 3 Une température de 0 degré avec un vent à 60 km heure ressenti moins 9 Donc vous avez compris, plus il y a du vent, plus on se l'épèle en fait Et pour ceux que ça intéresse vraiment, ça s'appelle l'indice de refroidissement éolien Ça a été inventé par les canadiens Bon il y a un tableau qui explique tout, je vous le donne Vous pouvez l'apprendre par coeur ou pas Ça c'était pour l'hiver, mais en été ce qui change tout c'est l'humidité Par exemple tu te retrouves pendant une heure dans la forêt amazonienne 30 degrés, beaucoup d'humidité, tu meurs de chaud Et en plus moi j'ai les cheveux qui frisent Enfin pas là du coup j'ai fait un brochet Plus il y a d'humidité, plus la chaleur du coup est insupportable Pourquoi ? Quand il fait chaud, ton corps va transpirer pour se refroidir Oui ça sert à ça la transpiration C'est chiant, ça pue, mais ça sert à ça à la base Mais quand l'air est déjà très humide, la goutte de sueur a plus de mal à s'évaporer Oui parce que l'air est déjà saturé Et là effet cocotte minute, c'est la surchauffe Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça comme ça Alors c'est un indice, pas une température Et quand il est supérieur à 45, ça représente un danger pour l'organisme Alors pour info, aucun de ces indices n'est parfait Le vent, l'humidité sont des données objectives Et la température ressentie fait intervenir des critères biologiques Qui varient d'une personne à l'autre Si on est stressé, si on est fatigué, si on est en plein effort physique Bah ça peut encore varier Du coup le ressenti c'est pas seulement la température C'est aussi le vent et l'humidité Ça pour vous dire que le ventilo en été c'est quand même super bon secouette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !